Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie, conseillère pédagogique au centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL et je vous accompagne avec la complicité d'Orlan, chargée de méthode au service orientation et carrière de l'UNIL. Bienvenue dans ce tutoriel sur l'apprentissage à distance dont la thématique est L'apprentissage à distance risque probablement de mettre vos capacités de concentration au défi. A la maison, les sources de distraction sont multiples et ces dernières peuvent venir perturber vos processus d'apprentissage. Or, pour être efficace, vous devez impérativement être capable de vous mobiliser sans vous éparpiller. A cela s'ajoute une absence de pression sociale qui n'encourage pas à rester concentré sur la matière à apprendre. Nous verrons dans ce tutoriel que votre concentration n'est pas extensible dans le temps et qu'elle a besoin d'un cadre favorable pour être de qualité. Avoir conscience des réflexions et conseils présentés dans ce tutoriel vous encouragera à vous mettre dans les meilleures dispositions pour travailler. Vous découvrirez aussi en fin de tutoriel quelques exercices concrets à réaliser pour stimuler votre concentration. Mais tout d'abord, dans ce contexte d'enseignement à distance, interrogeons-nous sur l'intérêt de prêter une attention particulière à votre capacité de concentration. Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que cela vous permet de gagner du temps. Selon le principe de Pareto, on peut estimer que 20% du temps investi produit 80% du travail. Et cela s'applique également à votre capacité de concentration. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience. Parfois, en deux heures de travail bien concentré, vous accomplissez davantage qu'en une journée entière où votre esprit vagabonde. Apprendre à travailler en étant pleinement concentré vous fera gagner du temps en augmentant votre rendement. Parce que cela vous permet de travailler plus longtemps. La concentration, ça se gère. Physiologiquement, vous ne pouvez pas rester concentré au-delà d'un certain laps de temps comme le montre ce graphique. De plus, prolonger vos phases de travail n'est pas un bon calcul car vous allez très vite accumuler de la fatigue. Faire des pauses régulièrement dans l'optique de ménager votre capacité à vous concentrer vous permettra de tenir sur la longueur. Parce que cela améliore vos facultés de mémorisation. La mémoire exige de la concentration. A fortiori, la mémoire à court terme, qu'on appelle aussi mémoire de travail, qui est très perméable et sensible aux événements extérieurs. N'oubliez jamais que c'est l'attention qui vous permet de retenir une information. Il faut être pleinement conscient pour ancrer des informations dans votre mémoire à long terme. Parce que cela rend vos phases de travail plus agréables. Réviser ses cours n'est pas toujours une partie de plaisir. En particulier les phases de mémorisation qui sont les plus coûteuses en termes de temps et d'attention. Ces moments peuvent vite devenir un calvaire si vous n'êtes pas suffisamment concentré. Travailler avec une concentration optimale augmentera votre efficience et votre degré de satisfaction. En résumé, penser à sa concentration permet de travailler plus rapidement, plus efficacement, plus longtemps et plus sereinement. Pensez-y ! Voici quelques conseils pour pouvoir se concentrer dans un environnement bruyant ou tout simplement différent de ce dont vous avez l'habitude. Votre « chez vous » n'est peut-être pas aussi calme ou approprié que la bibliothèque par exemple. Et pourtant, c'est votre espace de travail en ce moment. A ce propos, l'utilisation de la musique peut être intéressante. La recherche a montré que la musique instrumentale et sans parole peut faciliter la concentration. Sans parole car celle-ci aurait tendance à nous distraire. Sur Spotify ou Youtube par exemple, vous trouverez un ensemble de musique instrumentale avec les mots-clés « musique pour travailler ». Le « must » c'est d'alterner entre ce type d'élément pour se concentrer et des temps sans musique. Vous pouvez pour ces temps sans musique utiliser des protections auditives de type bouchon d'oreille ou casque anti-bruit. Pour les plus visuels, une photo ou un objet symbolisant pour vous la concentration peut être utile. Pour certains, il s'agit d'une plante, d'un fond d'écran zen, etc. Vous pouvez également gérer vos pensées négatives de type « je ne parviendrai jamais à étudier avec ce bruit » en les transformant en pensées avec des tournures positives et affirmatives du type « je me concentre » malgré le bruit ambiant. Et si cela ne va toujours pas, faites une pause. Une phase de travail ne devrait jamais excéder 45 minutes. Allez respirer un peu, vous étirer et vous divertir. Peut-être que ce qui vous paraissait insurmontable le sera un peu moins à l'esprit aéré. Pensez à votre courbe d'efficacité, c'est-à-dire votre capacité à rester concentré durant les heures de la journée. Et travaillez dans vos meilleures heures. Si vous êtes enclin à travailler tôt le matin ou tard le soir, une idée pourrait être de décaler votre journée afin de pouvoir vous faire une bulle de travail. N'hésitez pas alors à communiquer votre changement de rythme à votre famille ou colocataire afin qu'il ne s'étonne pas de ne pas vous voir vous lever le matin alors que vous avez travaillé tard le soir. Pour terminer, quelques exercices simples pour vous aider à vous préparer mentalement et améliorer votre concentration. Vous êtes prêts ? Alors fermez les yeux et essayez d'imaginer une double rangée d'arbres de chaque côté d'une route. Regardez les arbres les plus proches de vous et suivez du regard ces deux rangées jusqu'à ce qu'elles semblent se fondre en un seul point à l'infini. Une autre idée serait que vous écriviez le mot Paris dans votre esprit et quand vous le voyez bien, effacez successivement le S, le I, le R, le A et le P. Ces exercices simples devraient vous permettre d'améliorer votre concentration. Vous vous sentez maintenant prêtes et prêts ? Alors nous vous souhaitons un bon suivi de cours à distance et une concentration optimale. Optimale Musique